Par rapport au Bécasse, simplement le problème c'est que c'est la vague de froid qui gèle la terre et la Bécasse, avec son bec, doit pouvoir trouver des possibilités d'aller chercher des verres et autres dans la terre. Donc si la terre est gelée, elle ne peut très peu s'alimenter, donc elle va perdre du poids, elle va être affaiblie. Donc c'est des périodes où on préfère arrêter la chasse, c'est un protocole national qui prévoit ça. Donc nous sommes, nous, l'administrateur et des techniciens, plus des chasseurs, qui vont sur le terrain et qui essaient de voir s'il y a des arrivées de Bécasse qui n'auraient pas dû être et qui sont simplement tributaires du temps qu'il fait ailleurs, quand toute la France est gelée. Je veux dire, on a souvent ce qu'on appelle des migrateurs à regret, parce qu'ils viennent chez nous, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, sinon ils ne seraient pas là. Donc on est obligé de prendre disposition. Et là, on a demandé à M. le préfet, bon, et en accord avec le club national des Bécassiers, avec qui on a d'excellentes relations, et le président, M. Moussin, avec l'Office national de la chasse aussi, les gardes nationaux qui sont sur le terrain et qui peuvent se rendre compte aussi de la situation de ces espèces-là. Donc l'arrêté a été pris pour que du 7 au 14, la chasse de la Bécasse soit interdite dans notre département. Ça a été fait un peu dans la plupart, dans tous les départements de France, pratiquement.